... Bon, Soisy a commencé à me présenter un petit peu. Moi, je suis rentré dans l'entreprise à Gérard Bertrand il y a à peu près 18 ans. Je me suis occupé de l'une des propriétés pendant de nombreuses années. Et depuis quelques temps, je m'occupe de tout ce qui est suivi et de mise en place des différentes opérations liées à la BUNAMI sur l'ensemble des propriétés du groupe. Soisy introduisait mon intervention. Effectivement, la mise en place de la BUNAMI sur plusieurs domaines qui sont un petit peu répartis dans deux départements qui sont entre l'Hérault et l'Aude. Le fil rouge de mon intervention, ça va être de vous faire partager notre compréhension de la BUNAMI et vous décrire un petit peu nos différentes pratiques. Donc, d'où le titre, une BUNAMI, c'est la nôtre, dans un climat méditerranéen. Pour être un petit peu plus juste, dans différentes influences du climat méditerranéen et dans une localisation continentale, nous n'avons pas de domaine encore ce même. L'intervention va être assez simple. Je vais commencer par vous décrire un petit peu tout ce que comportent en termes de diversité les différentes propriétés, diversité en termes de localisation, en termes de géologie, différents terroirs, en termes d'écosystèmes. Vous allez voir qu'il y a des choses assez différentes. Ensuite, vous évoquez un petit peu l'axe fort, l'idée maîtresse de notre application BUNAMI, c'est de concilier des notions agronomiques avec des applications, des interventions BUNAMI. Dominique Masneau disait hier ne pas avoir peur et d'assumer justement de marcher sur deux jambes. C'est un choix qu'on a fait dès le départ. Et après, je vous décrirai les différentes opérations, les différentes activités qui vont découler de cette décision de départ. Différents domaines, ils sont au nombre de 16, donc répartis entre, grosso modo, entre Montpellier et Limoux. Vous avez trois domaines qui sont dans le nord du département de Léros, aux alentours de Clermont-Léros, de Pesnas, sur deux appellations, Terrasse du Larzac et Cabrière. Quatre domaines qui se trouvent dans la région de Narbonne, entre Narbonne et le bord de mer, sur le massif de la Clape. Quatre autres domaines qui se trouvent sur le secteur des Corbières. Donc là, on est entre Narbonne et les Ignans-Corbières. Deux propriétés qui sont au cœur du Minervois. Une sur les hauteurs de la cité de Carcassonne. Une autre supplémentaire sur l'appellation Malpère. Donc là, vous êtes au sud de la cité de Carcassonne, entre Carcassonne et Limoux. Et la dernière au sein même des vignobles de l'appellation de Limoux. Vous voyez une mosaïque de terroirs. On a une représentation de toute la diversité, la complexité des terroirs du Languedoc-Roussillon. Avec des schistes, des rufs, des concrétions volcaniques, mais également des marnes calcaires. Des galets roulés, donc des altérations des myocènes du quaternaire. Des roches-mères à base de grès, grès acide ou grès basique. Des sols à tellement sableau limoneux. Ou même des terres plus fortes avec des taux d'argile qui peuvent avoisiner les 40%. Des localisations très différentes. Vous avez quelques panoramas. De gauche à droite, le paysage, l'environnement des terrasses du Larzac. Donc vous êtes sur des localisations entre 100 et 250 mètres d'altitude. Des localisations qui subissent de plein fouet les épisodes sévenoles. Donc vous pouvez avoir des cumuls de précipitations qui vont avoisiner les 600 millimètres sur 12 mois. Mais par contre, vous avez peut-être 3-4 jours de précipitations dans l'année. Donc il faut arriver à gérer ces cumuls de pluies soudaines et parfois violentes. L'image d'à côté, là on est sur le massif de la Clape. Donc des vignobles en bord de mer. Avec des embruns baritimes qui peuvent être très présents et conditionner énormément l'écosystème et le climat. Le secteur Corbière, donc on est à une trentaine de kilomètres du bord de mer. Dans des couloirs de vent. Où les étés peuvent être, on va dire, très chauds et très asséchants. Et l'image de droite, on est sur la parcelle L'Aigle-Royal. Donc des parcelles qui peuvent faire face aux chaînes pyrénéennes. Des altitudes qui peuvent atteindre des 400-450 mètres. Où là on est au point de jointure entre les influences méditerranéennes et les influences océaniques. Donc là des cumuls de pluie qui peuvent être supérieurs. et surtout des jours de précipitation qui sont bien supérieurs aux situations précédemment décrites. Diversité au niveau de l'encépagement. 26 épages différents. 12 appellations différentes. Et une diversité de gammes qui va du vin blanc, du vin rosé et au vin rouge. La bennamie dans tout ça. Pour nous elle a commencé en 2002 sur une parcelle de Merlot. Sur notre appellation, sur notre domaine qui est en appellation Fin de Pays. On a commencé très modestement. Personnellement un petit peu seul dans mon coin. Suivant quelques formations et puis essayant avec plein de bonne volonté et beaucoup d'amateurisme de le mettre en place au début. Et on s'est vite rendu compte que si on voulait progresser et gagner en pertinence il nous fallait être accompagnés. Donc on a eu la chance d'être accompagnés par un consultant extérieur la personne de Jacques Mel qui est venu pendant 12 ans, à raison de deux jours par mois pour faire avec nous le tour des vignes, à repenter les vignes nous aidant à progresser dans nos changements de regard sur le sol et sur la plante changer aussi notre conception de notre métier et les applications, la mise en pratique des principes biodynamiques au sein de ce premier domaine. Il nous a fallu cinq ans pour engager l'ensemble des parcelles et cinq années supplémentaires pour essayer d'esquisser quelques modestes certitudes, convictions on va dire. Et on est sur cette durée de dix ans qui a été énoncée par un intervenant précédent hier. Ça a été pour nous la durée d'apprentissage. 2012, on décide d'engager une autre propriété et depuis cette année-là, année après année, on a engagé progressivement l'ensemble des propriétés du groupe pour arriver à l'ensemble des propriétés cette année. Le matériel ? Le matériel, c'est assez simple. Pour nous, c'est une gestion de, on va dire, d'îlots parcellaires de 35 hectares. Pour 35 hectares, c'est deux dynamiseurs et un canon. On doit avoir un parc de à peu près 40 dynamiseurs. Pour la très grande majorité, les dynamiseurs en bois. L'image en bas à droite ne reflète pas vraiment la réalité. On a pour les 4 cinquièmes des dynamiseurs en bois et le reste des dynamiseurs en cuivre. Pour les canons, on a fait un travail avec un fabricant de matériel de pulvérisation local sur ce Lézignan-Corbière où on a mis au point ensemble un canon qui correspondait à nos besoins, c'est-à-dire avec deux systèmes de pulvérisation non retour en cuve de façon à être le plus pertinent possible dans l'application des préparations. Donc on a ces deux systèmes, donc système de grosses gouttelettes par système d'essuie-glace pour les composts de bouse et pour les bouses de cornes. Système de gouttelettes beaucoup plus fines sur l'image en haut à droite par des systèmes de ventilation qui nous permettent de traiter des bandes de 24 ou 25 mètres de large ce qui nous permet d'intervenir tous les 12 rangs quand on est planté en 2 mètres et tous les 9 rangs quand on est planté en 2,50 mètres. Ce qui nous permet d'intervenir très rapidement sur des surfaces assez importantes mais d'être pertinent sur les influences planétaires et sur les horaires adéquates dans la journée. En termes, il y avait des prix hier. A titre d'indicatif, on doit être sur des 3 500 euros pour un dynamiseur et à peu près 10 000 euros pour un canon. Ce qui fait un investissement de départ de 17 000 euros pour un ensemble parcellaire de 35 hectares. Je parlais tout à l'heure d'association en notion agronomique et notion biodynamique. Notre souhait, c'est d'avoir une gestion à la parcelle. Malgré cette diversité de domaines, on doit avoir un peu plus de 900 parcelles différentes ce qui ne nous empêche pas d'avoir une gestion parcellaire sur toutes les recommandations agronomiques. Vous avez quelques images de fosses pédologiques. Là, c'est des sols sabots limoneux dans le secteur des Corbières et l'image d'à côté, c'est les marnes calcaires sur le massif de la Clape. On est amené à faire des analyses de sol régulières sur l'ensemble des parcelles. On a un système qui nous fait prélever chaque parcelle tous les 5 ans. Pourquoi 5 ans ? 5 ans, c'est la durée qui nous permet d'évaluer l'évolution de la matière organique. A chaque fois que l'on va prélever, on fait une analyse de sol sur une parcelle, on va y associer une analyse spéciolaire au stade bouton floraux séparés, ce qui va nous permettre d'apprécier premièrement les éléments nutritifs présents dans le sol, mais également les éléments absorbés par la plante. On va mettre ces deux analyses en parallèle, en perspective, avec le dernier contrôle maturité de la parcelle en question. Avec ces différents éléments-là, ça va nous aider à définir une méthode de fertilisation sur cette dite parcelle. Nous avons 13 itinéraires techniques de fertilisation différents, en fonction de ces différentes caractéristiques techniques, et de plus en plus d'itinéraires faisant appel à des engrais verts, et à des fumiers ou des composts. J'y reviendrai un peu plus tard. L'idée dans cette notion agronomique, c'est de voir la qualité de la destination du vin issu des raisins de cette parcelle, voir s'il est rentré dans le premier vin, dans le deuxième vin ou dans le troisième vin, de voir la quantité de récolte qui a été produite l'année précédente, et d'en définir des objectifs pour l'année suivante. En fonction de ces objectifs de qualité et de rendement, on va y associer une fertilisation particulière, des consignes de taille particulière adaptées vraiment à la parcelle, et s'autoriser à faire des interventions d'équilibrage de travaux en verre tout au long de l'année, en fonction du développement du millésime et du développement de la plante. Tout ça pour arriver à des rendements qui vont osciller en fonction du contexte de la parcelle, de l'âge de la vigne, à des rendements qui vont avoisiner les 25 ou 35 hecto-hectares. L'ensemble de nos propriétés sont dans cette fourchette de rendement. Mais toutes ces notions agronomiques vont être associées à différentes applications biodynamiques. Le programme très général et très global est un programme qui va accompagner les différentes périodes de développement du sol et de la plante. Donc, deux à trois applications de bousses de corne à l'automne, deux à trois applications de bousses de corne au printemps, une à quatre silices de corne en corant de l'été, et de plus en plus, on essaye de faire une silice d'abstition au moment de la chute des feuilles. Les variables vont dépendre du développement du sol et de la plante de la parcelle l'année précédente et les conditions du millésime. Je ne vous cache pas que, pour prendre un exemple concret, dans le Languedoc-Roussillon, on a un petit peu, comme ici, connu des conditions de pluviométrie au début de l'automne assez importantes, des conditions de température qui ont été relativement constantes et qui n'ont jamais descendu ou en dessous des zéros degrés. Donc, le sol a continué à fonctionner, à minéraliser tout l'hiver, ce qui nous amène maintenant à avancer un petit peu les applications de bousses de corne. Pour donner un exemple, on va avoir cet après-midi sept propriétés qui vont appliquer des bousses de corne en prévision, justement, de ce fonctionnement à plein des sols à l'heure actuelle. Les silices de corne, on essaye, dans la mesure du possible, d'appliquer une silice avant la floraison. Ce n'est pas toujours possible parce qu'on a des conditions qui sont parfois un petit peu compliquées, notamment ce qu'on appelle les cavaliers. Donc, c'est trois semaines de vent assez soutenu, après les cinq glaces, qui nous amènent pratiquement jusqu'à la floraison et certaines années qui nous compliquent cette application avant la floraison. Et les silices de corne, pendant très très longtemps, j'ai eu beaucoup de réticence, beaucoup d'appréhension à pratiquer des silices en période estivale. Et je me rends compte que quand on a une bonne poussée végétative, il n'y a aucun problème. Et on a encore fait la démonstration l'année dernière sur deux propriétés. On a été amené à faire des silices à des températures avoisinant les 35-37 degrés. et on n'a eu aucun blocage ou symptômes défavorables. La silice d'abstition à l'automne, vraiment très très intéressante, pour accompagner la chute des feuilles, pour accentuer ces phénomènes d'ahoutement au niveau des serments, avait des impacts très très intéressants et très visibles, jusque dans le geste de la taille au niveau de la coupe des dix serments. Le compostage, c'est quelque chose qui est pour nous de plus en plus important. On s'était essayé il y a une douzaine d'années à mettre en place ce compostage. On était parti, la fleur au fusil, à faire des compostes très très longs. Et on s'est rapidement rendu compte que sous nos latitudes, c'est des choses qui étaient extrêmement compliquées. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est que nos tas de fumier subissaient de plein fouet les augmentations de température, desséchaient inexorablement. Et pour contrer ce dessèchement-là, on était amenés à arroser, arroser et sur-arroser ce que disait Dominique, lessiver sur lessiver l'astralité et l'éthérique. Et surtout, voilà, a complètement vidé la charge nutritive du compost. Et on amenait quelque chose qui était très très pauvre et qui était complètement inefficace. Et pourtant, on y accordait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Alors, on a fait à peu près les mêmes analyses, les mêmes expérimentations que celles montrées par Dominique hier. On a essayé de définir les différents stades, les différents types de compost et quelles étaient les périodes qui nous aient passé de l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'un compost jeune, qu'est-ce qu'un compost mûr, un compost jeune ou compost nerveux ? Est-ce que c'est trois semaines ? Très gros, s'il te plaît. Bien sûr. Là, c'est mieux. Qu'est-ce qu'un compost jeune, qu'est-ce qu'un compost nerveux ? En termes de temps, en termes de retournement. Donc, on a fait différentes expérimentations, confirmées par des cristallisations sensibles. Et on est arrivé, il n'y a pas trop de surprises, à peu près aux mêmes conclusions que celles exposées par Dominique. Et donc, on est amené maintenant à faire deux itinéraires différents. Ce qui coûte cher dans le compostage, c'est le transport. Surtout que nous, dans la région de Narbonne, du Languedoc-Roussillon, on n'est pas dans une zone d'élevage. La zone la plus proche est dans le département d'un côté, donc à 150-200 km, donc en Ariège. Et ce que l'on a mis en place, c'est des aires de compostage au plus proche de nos parcelles. Donc, actuellement, nous avons six aires différentes sur nos principaux domaines. Et on utilise, donc on fait livrer le fumier frais par des camions de 10 tonnes ou 25 tonnes en fonction de l'accès à cette aire de compostage. On reprend ces tas de fumiers frais avec des tractopelles pour les mettre en andin. Et on va travailler ces andins avec un retour d'andin, comme montré sur la photo, qui va inietter les parties les plus pallieuses, homogénéisées. Et juste après ce passage de retour d'andin, on va mettre en place les préparations. On va le bâcher avec des bâches microporeuses. On va surveiller les températures. On va surveiller la décomposition des pailles, donc de la cellulose au niveau des pailles. On va le retourner au bout de trois semaines, un mois. Et on va l'épandre trois semaines ou un mois après, en fonction de cette évolution. Donc ça, c'est le premier itinéraire. Donc, compost, destination de la stimulation de la vie microbienne de nos sols. Donc, très intéressant sur nos tainements sableau limoneux ou limoneux. Mais on a un deuxième itinéraire technique sur des terres beaucoup plus fortes, beaucoup plus argileuses. Et là, on va chercher à avoir des composts beaucoup plus mûrs. Et dans ce cas-là, on va éviter d'amener notre fumier frais dans nos latitudes très, très méridionales. Et donc, on a défini un partenariat. On a mis en place un partenariat avec une entreprise d'élaboration de compost au cœur même de l'Ariège, au plus près des étables, des élevages, où eux vont s'occuper du sourcing, vont s'occuper de la mise en andin. Et nous, on intervient le jour de la mise en andin pour incorporer les préparations. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année, on a 1000 tonnes de fumier frais pour l'ensemble de nos propriétés. L'élaboration des préparations. Vous imaginez bien qu'avec 16 domaines, on a des besoins qui sont très importants. très rapidement, que ce soit Gauthier, que ce soit Vincent, que ce soit Cédric, nous ont dit, il va falloir que vous y mettiez très rapidement parce qu'on ne pourra pas fournir. Et donc, on l'a fait très timidement, très petitement, au départ. On a commencé par 100 cornes de vache. et de fil en aiguille, on a augmenté en fonction de nos besoins. Je ne vous cache pas qu'au début, j'étais un peu seul pour faire tout ça. J'avais du mal à trouver de l'aide et de l'assistance. Mais les choses sont en train d'évoluer. Année après année, à force de solliciter les équipes, on s'est rendu compte que les gens avaient de moins en moins de réticences. Les gens étaient de plus en plus volontaires. Pour vous donner un ordre d'idée, à la fin des vendanges, comme chaque année, j'ai sollicité l'ensemble des régisseurs. Et il me fallait deux équipes. Donc, c'est sur deux jours. Il me fallait deux équipes de 12 personnes. Et au final, on s'est retrouvé à deux équipes de 30 personnes. Donc, en termes de gestion du travail, on s'est marché un peu sur les pieds. Mais par contre, ça a été des formidables journées de rencontres, d'échanges, de fraternités. Ça s'est fait de manière très naturelle. Il n'y a eu aucune... Les gens ont pris place au niveau des pouceurs à viande. La photo est incomplète. On a trois pouceurs à viande. Les choses sont faites naturellement. Il n'y a pas eu besoin d'actes d'autorité, de direction et compagnie. Les choses ont coulé toutes seules. Le travail s'est fait pratiquement tout seul. Et je crois que l'élaboration des préparations est un formidable. pour dire l'approche essentielle pour comprendre réellement l'efficacité, l'importance et la subtilité, la richesse de la biennémie. Une fois qu'on a participé à l'élaboration d'une préparation, je pense qu'on vit la relation à la préparation de manière totalement différente. Cette année, on a été amené à enterrer l'équivalent de 7000 ou 7500 cornes des vaches, ce qui paraît important mais ça correspond à nos besoins. On a reconverti une ancienne cave sur l'un de nos domaines. On a vidé les cuves et puis on a aménagé ce bâtiment-là pour l'élaboration, la conservation de nos préparations. Donc, on a une aire de stockage pour les cornes vidées entre deux mises en terre. On a une cave de conservation et de maturation des préparations. On en voit un petit bout sur l'image en haut à droite. Un endroit, un local pour stocker toutes les herbes séchées et une aire de dynamisation à côté. Mais ce n'est pas la seule préparation. On a également l'élaboration du compost de bouse maratoune. Là, ça se fait en plus petit comité. On n'a pas besoin de rameuter des équipes entières. Donc, ça se passe comme ça. Le matin, on va en Ariège chercher la bouse de vache. Donc, c'est deux heures de route. On part un peu plus tôt mais ce n'est pas un problème. C'est un formidable dépaysement. Donc, on se retrouve sous les coups de 9 heures au milieu du châtel et en début d'après-midi, on est en train de dynamiser la bouse de vache qui a été récoltée le matin même. L'année dernière, on a dû produire un peu plus de 500 kg de compost de bouse maratoune. Pour la silice de corne, on fait un peu comme tout le monde. On sollicite Gauthier pour les farines de quartz. On les met en corne. On les enterre. Vous voyez, la fausse est un peu plus modeste. et on les utilise après sur chaque domaine. L'élaboration des préparations n'est pas tout. Il y a également l'utilisation des plantes et des tisanes. Comme évoqué par Jean-Michel précédemment, on utilise beaucoup la kilomillefeuille, l'ortie, sous les zones les plus chaudes et les plus arides de nos propriétés. Par moment, la valériane suite à des accidents climatiques comme le gel pour déstresser les vignes en 2017, comme la grêle en 2018 sur certaines autres propriétés. Donc, formidable, cicatrisant et déstressant. Mais également beaucoup l'écorce de chêne dans nos atmosphères beaucoup plus humides, subissant les emprunts maritimes. mais dans nos domaines les plus les plus sujets aux influences océaniques. Donc, ce qui permet de renforcer les parties herbacées mais également de consolider et de renforcer la pellicule des raisins. L'enherbement, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis deux ans. L'année dernière, 150 hectares. c'est quelque chose de très très intéressant sous de multiples facteurs. Comme décrit par Dominique hier, donc des mélanges à base de céréales et de légumineuses. Donc, différents mélanges en fonction des conditions des parcelles. avec des contraintes hydriques plus ou moins importantes en fonction du climat océanique ou méditerranéen. On a trois mélanges différents à l'heure actuelle et on l'enfouit en début de printemps pour stimuler la vie du sol. La présence animale, ça c'est quelque chose de très important pour nous. Je vous parlais de 16 propriétés. Il y a trois propriétés avec l'intervention d'une mule et de son mutier. Donc, je vous fais des présentations de gauche à droite. Vous avez Casimir à gauche sur le domaine de la soujole avec son mutier qui s'appelle Nicolas. Vous avez un autre Nicolas avec Vittorieux sur le domaine du Clodora et vous avez Banzai sur le Clod du Temple avec Jérôme. L'intervention des mules nous permet d'avoir un autre travail du sol, de réduire considérablement les interventions de tracteurs. Donc, en termes de tassement du sol, ce sont des choses qui sont très appréciables et très significatives et on voit qu'au fil des interventions en traction animale, le sol évolue complètement différemment. Ce sont des choses très intéressantes à observer. Le pastoralisme, c'est des choses qu'on a mis en place dans les années 2014-2015. Le premier domaine a été le domaine de l'hospitalet, donc c'est notre plus grand domaine en termes de surface agricole. Il y a une centaine d'hectares mais auquel est associé 900 hectares de garigues. Donc, on a un écosystème qui est très intéressant, 250 têtes qui circulent, qui a des itinéraires de pastoralisme entre les vignobles et les garigues. Domaine de l'aigle, les deux photos en bas à gauche avec un châtel à peu igouane. C'est un voisin avec des vaches et des moutons. donc c'est assez original. On est très très contents d'avoir le passage de ces bêtes, même si ça engendre quelques remplacements de piquets de tête, comme vous pouvez le comprendre. Mais bon, c'est pas grand chose. Et le fait très très intéressant, c'est sur le domaine des corbières. On a quatre domaines sur le secteur des corbières. Depuis décembre de l'année dernière, on a fait venir 950 têtes de moutons qui ont passé tout l'hiver à circuler sur ces quatre domaines. Donc, c'est pour nous 250 hectares. Donc, c'est significatif. On a eu un hiver très très humide. Donc, la flore spontanée s'est développée de manière très intéressante. En temps normal, on aurait eu l'angoisse de nos régisseurs, de nos responsables vignobles en nous disant on va se faire dépasser au printemps pour gérer l'herbe. Il va falloir tondre très très rapidement. Les gens sont restés étonnamment calmes. Les brebis ont tout géré. Avec des choses inattendues qu'on n'avait pas du tout imaginées au départ, à côté de ces quatre domaines, on a toute une zone qui a subi de plein fouet les stress hydrides des années 2014, 2015, 2016, qui a entraîné sur ces parcelles de vignes des remontées de sel très importantes. On avait, pendant plusieurs années consécutives, des raisins salés. Ce n'était pas des pulvérations d'eau de mer comme des crières, mais vraiment des remontées de sel impressionnantes qui a entraîné sur bon nombre de parcelles la mortalité de l'ensemble de la parcelle. Plus de moins, les vignes étaient tellement en souffrance que les différents propriétaires se sont résignés à les arracher. Ces terres, depuis 4-5 ans, sont devenues un culte, qui ont commencé à se refermer un petit peu. Pendant les périodes les plus humides de cet hiver, le chattel est resté sédentarisé. Il a dû ouvrir davantage ces zones, ce qui a été très bien, mais ce qui a permis aussi de ne pas trop impacter, de ne pas trop tasser nos sols qui étaient en zone, on va dire, être plus sensible. Mais d'autres choses aussi très intéressantes, c'est-à-dire que les personnes les plus âgées des villages environnants avaient connu ce pastoralisme il y a quelques décennies et ont été très très contents de revivre des souvenirs passés, parfois même oubliés. Il y a eu tout un effet médiatique local. On a même été contactés par plusieurs écoles primaires pour faire des journées de présentations, d'échanges, de rencontres entre le berger et des jeunes élèves. Et ça, ça a été porté par la personne que vous avez en bas à gauche, qui est un de nos régisseurs, qui était pour lui quelque chose d'essentiel. Et donc, il a porté le projet du départ jusqu'à sa réalisation. Donc ça, c'est aussi un élément très intéressant pour nous. Je vais le détailler juste après. Ce projet humain, ce projet d'équipe, il est essentiel pour nous. Il ne pourrait pas y avoir toute la mise en place cette bien-amie si on n'avait pas derrière des hommes très, très motivés pour le mettre en route. Quand on dit équipe, l'ensemble des vignobles, c'est 85 personnes. C'est une quinzaine de régisseurs, c'est une dizaine de chefs de culture. Pour les deux tiers restants, ce sont des tractoristes. Et pour le dernier tiers, ce sont des vignerons tâcherons. La question de départ, c'est comment amener ces personnes, ces différentes personnes à rentrer dans une démarche nouvelle qui est quelque part une démarche personnelle et qui n'est pas forcément leur démarche première au départ. Ça passe par toute une méthode, méthode entre guillemets, tout un cheminement, on va dire. Le premier cheminement, c'est de l'explication. Le deuxième, c'est une mise en œuvre. Le troisième, c'est la constatation des effets. Après, ça suscite une interrogation. Et quand on commence à rentrer dans cette interrogation, on est à même de pouvoir changer son référentiel et évoluer vers quelque chose de nouveau. Pour nos régisseurs, c'est compliqué. Pour nos nouveaux responsables vignobles qui rentrent dans une équipe qui a avancé depuis quelques années, on suit toujours le même chemin. La première des rencontres, c'est de les inviter à passer deux jours à ces congrès organisés par le MABD où pendant deux jours, ils vont entendre des intervenants, ils vont entendre des témoignages, ils vont discuter avec des gens qui sont un petit peu plus avancés qu'eux, qui ont les mêmes questions qu'eux. Donc ça va à la fois les interpeller, les rassurer. Après, rentrer sur leur vignoble, on va les inciter à lire plusieurs ouvrages. Certains ont été énoncés hier. François Boucher, très intéressant, très didactique. Nicolas Joly, également très intéressant. C'est deux ouvrages complémentaires. Certains ouvrages mariathunes, pour commencer, la mise en pratique, quelque chose comme ça. C'est assez concret. Et après, c'est un accompagnement, un accompagnement individuel au sein de leur vignoble pour les accompagner à la première dynamisation, première application. Après, les accompagner à observer les effets de ce qu'ils viennent de mettre en œuvre. Et cet accompagnement se prolonge au sein des différentes réunions de régisseurs. Il y a une réunion de l'ensemble des régisseurs de nos vignobles tous les mois sur le domaine de l'hospitalet. Pendant une demi-journée, on évoque les différents points techniques de l'actualité. Et à chaque fois, il y a un moment, il y a un bon moment autour de la biennémie, sur l'actualité de la biennémie, mais également un focus particulier sur l'action, l'application de telles préparations, sur les incidences de l'influence des différents calendriers planétaires, sur la réalisation de telles tisanes, sur le compostage. Les thématiques évoluent avec le temps. Et la dernière rencontre qui nous semble très importante, c'est de faire venir intervenir un formateur extérieur à peu près tous les deux ans. On a eu une rencontre très enrichissante avec Jean-Michel il y a 2-3 ans, qui nous a sensibilisés à l'approche de ETN. Les gens sont sortis emballés et très intéressés. Le mois dernier, Dominique Masneau est intervenu auprès de l'ensemble de nos équipes pour nous démontrer l'importance de cette dualité entre l'agronomie et la BUNAMI. Ce ne sera probablement pas le dernier à intervenir au sein de nos équipes. Ce qui est important dans cette démarche-là, c'est que nos responsables vignobles ne vivent pas, ne perçoivent pas la BUNAMI uniquement par le prisme de ma compréhension et de mon explication. C'est qu'ils puissent bénéficier de différentes sensibilités, de différentes visions et s'enrichir de cette pluralité qu'est le monde de la BUNAMI. Donc ça, c'était pour nos responsables vignobles, mais pour que la BUNAMI fonctionne, il faut arriver à fédérer et à sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs. nos tractoristes, on part sur une démarche beaucoup pragmatique. Quand je dis pragmatique, on va faire des réunions en début de journée, donc à l'embauche. Je viens à leur rencontre sur les différents domaines et on passe une heure, montre en main, pour échanger autour de l'actualité de la BUNAMI. Donc il y a des rencontres à l'automne où on va réexpliquer l'importance, l'utilité, le fonctionnement du compost de BOOS-Malatoun, les processus de mise en réserve, de mise en dormance du sol. Une autre intervention qui a lieu au printemps, donc c'est l'actualité du moment, où on va expliquer l'action, l'importance de la bouse de corne, de la stimulation de la vie microbienne, de cet accompagnement de la fertilisation qu'ils viennent de réaliser et des forces en présence pour le futur débourrement qui va s'estérioriser. Je ne vous cache pas qu'au début, les interventions étaient très scolaires. Il y en a un qui parlait et les autres écoutaient religieusement. Au fur et à mesure des interventions, les choses évoluent. On est plus sur un format question-réponse. Même certains posent des questions et c'est son collègue d'à côté qui va répondre. Donc on voit qu'il y a un effet de groupe qui est en train de s'instaurer et qui est en train de se développer. Ça, c'est très intéressant. Un point concret, cette année, j'ai été sollicité à SAI par des demandes de calendriers planétaires. Ça ne m'était pas arrivé précédemment. C'est-à-dire, ce qu'ils mettent en place au quotidien dans leur environnement de travail, ils cherchent maintenant à l'appliquer chez eux sur leur jambe à potager quand ils en ont. Donc, je risque de demander d'autres calendriers planétaires. J'espère que t'as pris bien ce truc. Et pour les tractoristes, il y a cette participation à l'élaboration des préparations. Donc, pour les deux tiers d'entre eux, c'est le remplissage des cornes de vache. Et pour le tiers restant, c'est d'éterrer ces cornes de vache après Pâques. L'expérimentation. Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. On a commencé à le mettre en place. On a commencé à réfléchir au mot expérimentation il y a une douzaine d'années. On avait été bien conseillés par Georges. On commençait à partir comme tout le monde dans tous les sens. On était très ambitieux, plein d'énergie. On voulait tout expérimenter. On avait multiplié les indicateurs et on allait partir dans quelque chose qu'on n'allait jamais finir. On s'est rendu compte qu'assez souvent on se posait mal la question de départ et qu'au bout de six mois on était incapable d'en déduire quelque chose parce qu'il y avait un billet à tous les étages. On a un peu progressé. On a une personne qui a rejoint nos équipes, Bastien Gaillardon, depuis trois ans et qui a formalisé les choses et qui soutient bien nos questionnements et l'application de nos protocoles. Je vous disais précédemment qu'on avait on s'était posé beaucoup de questions sur le compostage. On continue. L'essai le plus important au sein de nos propriétés c'est un essai autour du compostage de voir comment quelle influence peut avoir un compost jeune sur la stimulation de la vie microbienne, sur l'équilibre des raisins et sur la nature même des vins. C'est une expérimentation avec quatre modalités sur une période de six ans avec des indicateurs au niveau de la structuration du sol, de la vie microbienne, au niveau du développement végétatif, au niveau d'équilibre des raisins et au niveau des vins finis. Et donc le suivi de ce protocole-là ne peut être réalisé qu'en faisant appel à des ingénieurs chaque année. Donc on a un ingénieur chaque année qui intervient un élève d'école d'agronomie qui fait sa thématique de stage de fin d'études pour faire vivre ce protocole-là. Mais on a d'autres protocoles plus simples, plus concrets. L'influence des tisanes sur justement le réchauffement climatique sur nos zones les plus arides. Quelles sont l'efficacité et les limites des tisanes d'acquis de millefeuille et d'ortie. L'efficacité, l'action d'une silice de cornes sur des vignes à contrario un peu trop vigoureuses. Savoir si en utilisant la silice rééquilibrait tout ça. Mais également c'est l'illustration des expérimentations autour du compostage où on se pose pas mal de questions. Racines longues, racines courtes. mises en place manuelles ou mécaniques. Le type de porte-greffe. Le jour de plantation. Les questions ne manquent pas et on va se laisser un petit peu de temps pour apprécier les évolutions de ces différentes modalités. Dernier domaine qui est pour nous essentiel aussi, c'est le respect de la biodiversité. on a des écosystèmes qui sont très différents, des écosystèmes qui sont également très très riches à condition qu'on ne veut bien les observer. C'est ce que disait René hier. En observant, on découvre que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne l'aurait imaginé au départ. Donc sur trois de nos propriétés, on a fait un inventaire de la faune et de la flore, définir des zones plus ou moins sensibles, plus ou moins fragiles et on essaie d'agir en conséquence sur ces différentes localisations. Sur deux autres domaines, un partenariat avec la LPO, on a deux domaines qui sont en zone réserve naturelle du Narbonnet où on met en place, on participe à la fabrication de nichoirs, mise en place de nichoirs, identification des oiseaux et dénombrement des différentes espèces, notamment les plus fragiles. En ce qui concerne la région de Narbonne, c'est certains rapaces. Mise en place de différentes ruches, on a fait un travail depuis 4-5 ans avec un apiculteur local qui a mis en place 200 ruches sur nos différents domaines, ce qui nous permet d'avoir une déclinaison de 4 miels différents avec des couleurs et des typicités qui sont très, 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 très différentes. C'est intéressant parce que c'est une façon de mettre en évidence la diversité des écosystèmes. et depuis l'année dernière, on réfléchit à incorporer le plus possible des zones de biodiversité. Donc là, c'est au niveau de chaque nouvelle plantation. Là, ça date de la semaine dernière. Ils n'ont pas encore mis les protections. Incorporer, implanter des arbustes des arbustes ou des plantes un petit peu plus calus pour apporter et de la biodiversité et aussi séparer parfois des voisins qui ne sont pas forcément dans les mêmes démarches que nous. Vous voyez, c'est des choses qui ne finissent d'évoluer. On a encore plein de questions. Les questions à venir, c'est l'actualité, c'est même très prochainement concrétisé. Margaret Chapelle va intervenir auprès de certains d'entre nous pour nous accompagner dans la réalisation des cristallisations sensibles et dans la lecture des images. Elle est très confiante, elle a prévu deux jours pour nous accompagner. Je pense qu'il en fera un peu plus. On est vraiment à nos débuts. Une question autour des tisanes de plantes après discussion avec certains, notamment Jacques Fouresse qui nous signale qu'il y a des choses très intéressantes à chercher au niveau de la fuite de barbarie dans des conditions très très arides. On va essayer de le mettre en place cette année. C'est assez drôle parce qu'on s'est rendu compte en se posant bien la question que sur les cinq parcelles les plus arides de l'ensemble de nos propriétés, il y avait naturellement cette plante-là qui était dans un rayon de 50 mètres. Donc, ce n'est pas un hasard. Tout est connecté et je crois beaucoup au pouvoir découpler d'une plante dans son écosystème et utiliser une plante vraiment dans sa proximité, je pense que ses actions sont bien supérieures. Donc, voilà, la question est posée. On va essayer de la mettre en pratique dès le début de l'été prochain. On a fait un travail depuis 2018. 2018, on avait eu des pressions de midi ou très importantes. On avait été amené un petit peu à la va-vite, à utiliser des huiles essentielles de lavandin. On avait eu des résultats très intéressants mais sortant de tout protocole, on était incapable d'en définir des généralités. On a reproduit cet essai-là de manière un peu plus formelle l'année dernière. La pression du doux heureusement n'était pas là. Mais sans démontrer une quelconque synergie avec le cuivre, on a vu qu'en termes de ressenti, la plante était complètement différente. Elle réagissait de manière différente et pour nous, il y avait un plus qui était apporté grâce à ça. Donc, c'est une question qu'on va se poser cette année. Le dernier projet, assez important, je ne vous le cache pas, on vient de faire l'acquisition d'un domaine dans la région de Marbonne. Un grand domaine qui est à l'abandon depuis une dizaine d'années, qui a une très forte histoire, à peu près 150 hectares de surface agricole, qui n'a qu'une vingtaine d'hectares plantés en vigne. Donc, ça, c'est très intéressant pour nous. On est face à une formidable page blanche qui est très fortement imprégnée de cette histoire du tout chimique. Mais ce n'est pas grave. On l'a récupéré au mois de juin. dès le mois d'octobre, on a commencé à tout semer en céréales, à le reconvertir, à lancer une démarche de conversion bio. Et l'idée, c'est de surtout ne pas planter que de la vigne et d'utiliser ce champ des possibles pour implanter différents organes. C'est des termes qui étaient exprimés et formalisés hier. Ils me semblent très très justes. Et donc, le projet, c'est de faire coexister un pôle vignoble parce que c'est quand même notre cœur d'activité, c'est ce qu'on sait faire, mais pas que. Un pôle arboricole, un pôle maraîchage et une présence en polyculture élevage. Et de faire coexister, harmoniser ces différentes activités dans une globalité agricole qui nous semble très intéressante à découvrir. Sachant qu'on n'a pas toujours la possibilité de le faire dans nos environnements de monoculture. En conclusion, très très rapidement, si vous m'aviez dit il y a 18 ans que je ferai une intervention ici aujourd'hui et que je vous énumérerai tous ces différents points, j'aurais du mal à vous croire. Ce qui est certain, c'est que la bionamie au sein de nos différentes propriétés a fortement contribué à changer le métabolisme de nos sols, la vie microbienne, le développement de nos différents cépages, de nos différentes parcelles, les équilibres de nos raisins, la qualité de nos vins, ça c'est certain. Ça c'est le résultat de la volonté et de l'intuition de notre employeur Gérard Bertrand et de sa persistance parce que les premières années personnellement j'ai fait pas mal de bêtises avec la bionamie. Il a fallu l'intervention d'un consultant extérieur pour me canaliser un petit peu et me diriger vers le droit chemin. J'ai un datant à ma dire qu'un vin de qualité c'est la somme de mille et un détails. Je sais pas si la bionamie c'est le moyen de répondre à mille et une questions mais c'est assurément le moyen de s'en poser mille et une. C'est une démarche qui est parfois un peu prenante parce qu'elle n'a jamais de fin mais c'est quand même une formidable c'est très très motivant. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501